... Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle virée de l'été qui prend ses quartiers à Brétignolles-sur-Mer. Hervé vous emmène aujourd'hui visiter la ferme du Marais Girard avant d'aller rencontrer Denis Roux dans son vignoble. Quant à moi, je vais me mettre à l'eau, en paddle, avant d'aller faire une cueillette de plantes comestibles. Bref, j'espère que le programme va vous plaire et on se retrouve tout à l'heure. Ici, à la ferme du Marais Girard à Brétignolles, tout est bio, c'est le règne du développement durable. C'est le royaume de Damien et Marie-Lou, un camping, des chambres d'hôtes, des gîtes rurales, une piscine écolo, vous allez voir, c'est merveilleux. Marie-Lou, c'est quoi l'esprit de ce lieu, l'esprit de la ferme du Marais Girard ? Là, on peut prendre un bon verre de vin bio, une bonne bière artisanale, bio également. Après, effectivement, moi, ça fait 20 ans que je me nourris de cette façon. Je suis persuadée que c'est meilleur pour la santé et l'environnement. Et j'avais envie de le faire partager aux gens. Et je me dis, comment peut-on faire partager ce choix-là ? C'est simplement en leur faisant découvrir les produits que je vais cuisiner moi-même. Moi, la plus belle récompense à la maison, c'est quand mes filles soulèvent le couvercle et me disent, maman, qu'est-ce que tu as cuisiné comme légumes ? On veut aussi que ce soit un endroit très convivial où on puisse partager avec... Vous avez vu la grande pièce, là, il y a une grande table, on s'assoit, on boit un verre, on prend un bon thé, une tisane ou une bière et on parle. Et on refait le monde. On refait le monde. Donc, c'est vrai que c'est un endroit un peu singulier, mais où on avait envie vraiment d'apporter notre personnalité, de se dire, bon, voilà, sur la côte vendéenne, il y a beaucoup d'endroits pour boire un bon coup, mais plutôt entre jeunes avec de la musique forte, etc. Et je trouve que là, voilà, peut-être que c'est un lieu familial. C'est familial, intime. On a mis un peu l'accent sur les produits qu'on aime. D'accord. Alors, c'est aussi bien autour de la cuisine. Vous voyez, ces tapis, c'est du recyclage aussi de... qui viennent d'Espagne, du recyclage de tissus, de filatures en Espagne. Donc, on met aussi le point sur des produits qu'on aime, qu'on a découverts aussi en vacances, ou alors le bon petit produit du terroir. Pas forcément toujours, toujours bio, mais qui est bon, voilà. Alors, venez voir la cuisine de Marie-Lou à la ferme du Marais-Gérard. Alors, venez boire un verre ici, dans une ambiance tout à fait singulière. Alix, elle, de son côté, est en train de faire du paddle. Allez. À la rame. Tous les surfers connaissent Bretignolles. Les meilleurs d'entre eux s'affrontent ici chaque année lors d'une manche de Coupe du Monde. C'est vous dire, s'il y a une tradition de sport de glisse à Bretignolles, alors forcément, je vais m'y essayer, mais pas au surf. Je vais lui préférer le paddle, plus stable, plus large. Enfin, c'est ce que je vais voir avec Francky. Il m'attend à l'Atlantique Surf School, plage des dunes. Allez, en combi ! Francky ! Hola, Alix ! Ça va ? Bonjour, et toi ? Ouais, super. Dis-moi tout, je suis venue faire du paddle. Oui. Est-ce que tu peux me garantir que je vais réussir à faire du paddle ? Est-ce que c'est plus facile que le surf ? On va faire tout pour que tu réussisses. Alors, c'est plus facile, on va dire, qu'il n'y a pas l'étape du redressement à effectuer. C'est l'avantage du paddle, c'est qu'on est déjà debout sur ta planche. La petite difficulté du paddle quand on débute, par contre, c'est d'avoir des conditions assez calmes, on va dire. Justement pour trouver l'équilibre plus facilement. C'est plus large, plus long. Donc, a priori, plus stable, quand même. Beaucoup plus stable, oui, oui. Et ce qui est top avec le paddle, c'est que tu peux en faire sur des eaux très calmes, des eaux vives, on peut en faire dans tous les milieux. Voilà, tout à fait. Pour la balade, c'est vachement sympa, sur les eaux calmes. Et l'avantage, c'est qu'on peut aussi surfer. OK. Donc là, il y a quand même un atout qui est intéressant, qui est très complémentaire avec le surf, parce que, voilà, si jamais un jour, il n'y a pas trop de vagues, c'est très calme. On ne peut pas surfer, on peut se faire de la balade paddle, ouais. Bon. Condition du jour. Pas de vent, idéal. Pas trop de vent. C'est ce qu'il nous faut. Quelques petites vagues, quand même. Donc, il est temps de quitter ce transat. Fort confortable, ma foi. Allez, on va aller s'équiper. Exactement. C'est parti. Allez, allo. C'est durci, dans les conditions, un peu. Ah là, ouais, on est assez gâtés. Tu vois, des jolies petites vagues, là. Il va falloir que tu gères, déjà, la direction de ton paddle avec ta pagaie. Il va falloir prendre de la vitesse avec la pagaie, tout en étant debout. Donc, il y a quand même une belle étape à gérer, si tu veux. Deux pieds de chaque côté, à peu près de la poignée. Pas devant. Alors, il faut bien que tu te serves de ta pagaie, comme une troisième jambe. Moi, OK. Tu vois, je la pose dans l'eau. Et ce qu'il faut pour avoir de l'équilibre, c'est de la vitesse. L'entrée en vagues n'est pas si simple que ça. Pas si simple, il croit pas si bien dire, Francky. Je suis plus souvent dans l'eau que sur l'eau. Tenir debout et pagailler, ça va encore. Mais prendre une vague toute seule sans que Francky ne me pousse, c'est pas gagné. Enfin, ce qui me rassure, c'est que je ne suis pas la seule à débuter. C'était vraiment plus dur que ce à quoi je m'attendais. Gérer l'équilibre, la pagaie et la vague, ça demande un peu d'entraînement. Heureusement, je m'en sors avec les encouragements du prof. Mais là, tu t'es quand même bien débrouillé. T'as un bon équilibre, déjà, on a pu voir. T'arriver à passer les vagues tranquillement, toi, avec ta pagaie, c'est déjà magnifique. Tu vois, après, bon, deuxième séance, on va attaquer vraiment le take-off avec le paddle. Tu vois, ça marche. Bon, j'ai payé Francky, évidemment, pour qu'il dise ça. C'est terminé pour moi. On se retrouve tout à l'heure et je vous laisse avec Hervé. Il est toujours au Marie-Girard. J'ai l'impression qu'ils s'y sont plutôt pas mal. Alors, bien sûr, il y a un moment privilégié quand on est estivant, quand on a le temps. C'est le petit-déj, c'est le moment où on a l'esprit clair. Du coup, ici, à la ferme du Marie-Girard, ce petit-déjeuner, on va aller le prendre avec des amis. Bonjour, Nathalie. Bonjour. Vous ne vous attendiez pas à ça. Non, pas vraiment. Alors, vous venez d'où, dites-nous ? On vient de Haute-Savoie. D'accord. Et on travaille à Genève. Comment vous avez découvert la ferme du Marie-Girard à Bretignan ? En plus, c'est tout nouveau. Moi, j'ai trouvé par Internet, en fait. D'accord. Et j'étais vraiment séduite dès le départ par le site. Oui. J'ai vraiment eu un super feeling dès le début, dès les premières contacts. Oui, parce que c'est un site où il faut ressentir, quand même. Oui, mais moi, j'ai un peu ce don, en fait, de trouver des lieux comme ça. Parce que vous avez fait d'autres choses avant, un peu atypiques ? En fait, moi, je travaille dans le marketing et la communication. D'accord. Et je suis amenée souvent à trouver des lieux pour des événements, en fait. D'accord. Nathalie, qu'est-ce qui vous a plu ici ? Là, ça fait quelques jours que vous êtes là. Qu'est-ce qui vous a plu ici, à la ferme du Marie-Girard ? Bon, déjà, moi, je suis très sensible à l'architecture d'un lieu, le choix des matières, rien que par la décoration, l'aspect aussi écologique. Ils ont choisi, en fait, tout le linge, etc., c'est choisi de manière écologique, quoi. C'est des matières coton, etc., donc c'est super agréable. On est franchement dépaysé quand on vient de Haute-Savoie. Tout de suite, tout de suite. Super, très bien. Merci beaucoup, Nathalie, puis bonne fin de vacances à tous. Merci. Et puis moi, ce que je vous propose, c'est de continuer avec un petit sujet. Comme d'habitude, on va découvrir un volet d'artisanat local, comme vous les aimez. C'est ici, dans la Cour des Arts de Beaulieu-sous-la-Roche, que Barbara Mandin confectionne ses histoires cousues. Loin de ses études de biologie et des usines de confection, elle s'épanouit aujourd'hui en créant ses histoires. Donc, soit on me donne un livre, et je pars de ce livre et je réalise exactement les mêmes personnages, avec les mêmes graphismes, les mêmes coloris. J'essaye d'adapter les tissus, ou alors je crée de nouveaux graphismes à partir d'un thème. Ces histoires cousues sont destinées aux professionnels de la petite enfance, comme les écoles et les médiathèques. Manipulées par des compteurs, ces histoires sont nombreuses. Pitié l'escargot, la grosse fin du petit bonhomme, Hansel et Gretel, ou bien encore le petit chaperon rouge. Les histoires cousues sont différentes en fonction de l'âge. Les moins de 3 ans, on va plutôt partir sur soit des comptes randonnées ou des histoires très répétitives, pour qu'ils puissent après interagir avec l'histoire cousue. Alors que les enfants de plus de 3 ans, eux, aiment bien apprendre tout ce dépli. Et à la fin, on a les meubles qui peuvent s'ouvrir. Toutes ces réalisations sont facilement pliables et transportables, et chaque histoire regorge de trouvailles qui servent le récit. Le loup devait manger le chaperon rouge, donc on est obligé après de respecter le cahier des charges. Et donc après, on peut faire manger le loup, mange le chaperon rouge. Pendant l'histoire, après, comme il y a un compteur qui raconte, et après une personne qui fait les manipulations avec le personnage, voilà, à la fin, le petit chaperon rouge est dans le ventre du loup. Chaque matière est sélectionnée avec soin. Le cuir se mêle au tissu de tout poil. En bref, un univers coloré qui nécessite près d'un mois de travail. A noter que chaque histoire cousue est accompagnée de son livre personnalisé. Et donc voilà, là, les textes ont été modifiés par rapport aux contes des frères Grimm. Donc je réalise à la fois les textes, donc les photos, l'histoire cousue. Tout est réalisé par mes soins. Aujourd'hui, elle a des projets plein la tête. La prochaine histoire cousue sera intitulée « Aux mille et une saveurs ». Un récit basé sur les bienfaits d'une alimentation équilibrée. Un second projet abordera, lui, les problématiques d'environnement. On est toujours à la ferme du Marais-Girard. Cette fois, c'est Damien qui nous accueille. Damien, vous êtes à l'origine du projet. C'est un écolonge, lodge. Comment vous dites ça, dis-vous ? Un écolodge. Un écolodge ici. C'est quoi exactement un écolodge ? Écoutez, nous nous sommes attribués ce qualificatif pour trois raisons. Trois critères que nous avons respectés. Le premier critère étant l'utilisation de tous les matériaux de déconstruction. Parce que vous avez vu tout à l'heure qu'il y avait des bâtiments existants sur le site. Deux ans de travaux. Deux ans de travaux. Un an couvrant les gros chantiers avec des entreprises qui réalisaient leur lot. Comme l'ossature bois. Et puis la deuxième année ? Et puis la deuxième année, on dira des finitions. Mais des grosses finitions. Des grosses finitions. Ça veut dire que tout ce que vous avez détruit, vous l'avez réutilisé après pour donner le cadre magnifique dans le canon nécessaire. Y compris le mobilier, puisqu'il y a du mobilier que vous avez récupéré, qui était du mobilier déclassé, que vous avez transformé pour lui donner une seconde vie. Ou une vraie vie en fait. Je vous ai montré tout à l'heure l'exemple de l'armoire. D'une armoire qui fait cuisine. Qui a la fonction de cuisine. En même temps. Alors on est où ici exactement ? On est dans quoi ? Cette pièce-là ? Là nous sommes dans... On va passer sous le... Nous sommes dans des villes à pontons. Oui. Ce sont des locations à la semaine. Des locations à la semaine. Des appartements qui vont de 60 à 80 mètres carrés. D'accord. Et qui correspondent à une famille pour quoi ? 3, 4 personnes ? 4 personnes, 5 personnes ? Ici vous avez la possibilité de loger 6 personnes aisément. Sans avoir à déplier. C'est vous qui avez choisi aussi la décoration ? Oui. Bien sûr. De l'ensemble des éléments. Merci beaucoup Damien. Merci beaucoup. Alix de son côté. Elle continue son petit bonhomme de chemin. Je crois qu'elle est en balade. Mais c'est une balade gourmande. Eh bien puisque elle a choisi la gourmandise. Je ne vois pas pourquoi nous, nous n'irions pas aussi. De ce côté-là, on va aller déguster du vin après M. Surmer. L'association de défense de l'environnement en Vendée, l'ADEV, propose des sorties nature. C'est l'une d'entre elles que nous allons suivre. Elle s'appelle Millefeuille. Vous allez vite comprendre pourquoi. Je suis restée un peu trop longtemps à faire du paddle avec Francky. Et voilà, je suis en retard. Le groupe est déjà parti pour la balade. J'ai repéré le groupe. Elle a préparé le talent pour les autres plantes. Donc voilà, ça va être la première à coloniser. Et ensuite, elle va mâcher le travail pour les espèces suivantes, une fois qu'elle aura des périls. Bonjour. Coucou. Ça va ? Super. J'ai raté beaucoup ou pas ? Un petit peu quand même, un petit peu. Mais on pourra même répéter un petit peu. Toujours du... Faut que ça rentre. D'accord. Mais vous avez déjà trouvé plein de trucs. Je vois qu'il y en a compris des papiers et tout. C'est quoi ça ? On va voir si vous avez bien suivi. La guimauve ! Tout à fait. Elle est comestible. Mais on ne mange que sa racine. Bon, bah on va continuer. Qu'est-ce qu'on peut trouver là ? Regarde, juste sous vos pieds, là, juste ici, on parlait du plantain, qui est une super plante, qui est une plante, mais géniale, superbe. On la trouve partout, elle est comestible, ses feuilles, surtout ses fleurs, et elle est médicinale. Je vous avais dit qu'on allait à la sortie millefeuilles, vous l'aurez compris, on se balade à la recherche de plantes comestibles, médicinales, et on va terminer en les cuisinant. Vous notez tout ? Ah, mais je note tout ce qu'il dit, hein. Parce qu'après, vous comptez retourner, essayer de trouver des plantes, ouais. Bah, au moins, comme ça, quand je serai en balade, je serai un peu moins bête, je pourrai plus reconnaître les plantes. Voilà. Ok. J'ai bien l'intention de m'en servir. On prenait sa tige. Les plantes, pour Kevin, c'est pas du boulot, c'est toute sa vie. Jardinier botaniste de formation, il partage ses connaissances avec une envie débordante et un naturel qui lui colle à la peau. T'as trouvé de la bardane ? Ouais, ouais, ouais. Alors, vas-y, ça ressemble à quoi, la bardane ? Bah là, elle est toute jeune, elle est vraiment toute jeune. On en a vu une tout à l'heure qui faisait 1m50. La carotte sauvage. Belis Pérénis, la pâquerette, qui soulage les hématomes. Ah ouais ! Ça raffermit les seins aussi. Ah, mais attends, c'est hyper important, ça ! C'est le premier truc qu'il faut dire ! Je vais aller cueillir quelques pâquerettes. C'est pour ça que c'est Belis. Alors, justement, on cherchait de quoi accompagner nos petites plantes sauvages ce midi, parce que j'ai peur que ce soit un peu léger, quand même, pour combien on est ? Une bonne dizaine. Levez la main, qui veut une carpe ? Vous voulez ? Ouais, ouais, allez, on le prend ! Allez, à la papote ! Fleurs de guimauve, salicaire, feuilles de carottes, menthe et orties au menu. J'ai hâte de goûter notre omelette. Tadam ! Attends, je peux pas parler, parce que c'est collé à mes dents. Je lui mets un boucle de la menthe, c'est hyper bon. Pendant que nous terminons de manger, je vous laisse retrouver Hervé. Louis, je crois qu'il a plutôt envie de boire. Chaque fois qu'on est dans le coin, il va crapahuter dans les vignées. Allez ! A chacun sa balade, la nôtre se termine ici, dans les vignes de Deniroux. Nous sommes à Brem-sur-Mer. Bonjour Denis. Bonjour. Pourquoi elles sont si basses, ces vignes ? Alors là, on est dans des vignes traditionnelles de Brem-sur-Mer. C'est-à-dire des vignes qui sont très, très basses. Nous, les anciens faisaient ce mode de culture par rapport aux embruns salés, surtout. Parce que nous sommes quand même à... Deux kilomètres de l'air, c'est ça ? Voilà, exactement. Donc, c'est surtout les vents de printemps qu'on redoute, qui sont chargés de sel et qui ont tendance à brûler. D'accord. Donc, quand la vigne est basse, du coup, le vent reste au-dessus et le raisin reste presque au niveau du sol. Il n'y a que vous qui faites ça ? Il y a très peu de gens qui font ça ? Alors ça, c'est typique de la région de Brême. C'est vraiment typique. C'est quoi comme cépage, ici ? Alors là, on est dans une vigne de négrette, qui a pas loin de 90 ans, donc très vieille vigne, quand même. C'est une fierté, quand même. Oui, oui, oui. Plus la vigne... Pouvoir avoir des vignes de ce tâche-là, oui. Plus la vigne vieillit, meilleure le raisin ? Disons qu'on a des vins qui sont plus concentrés et plus minéraux, un petit peu, oui. D'accord. Alors, bon, on va le goûter, ce vin. Alors, c'est pas de la négrette qu'on va goûter ? Non. Alors là, on va goûter l'AOC Fievendéen, qui sont des pinots noirs regammés. Oui. Voilà. Et en rosée, qui est la cuvée grand large, celle-ci. D'accord. On trinque. Santé. À la vôtre. On goûte. Qu'est-ce qui se dégage d'un vin comme ça, normalement ? Alors, des vins qui sont, bien sûr, sur les fruits rouges, des rosées qui sont légers, qui vont très, très bien avec cette période estivale, bien sûr. D'accord. Vous avez combien d'hectares ici, dans la vigne ? Moi, j'en ai une quinzaine d'hectares. Quinze hectares ? Sur la région de Brême. Rosé, blanc, rouge, vous faites tout ? Voilà, les trois. Les trois couleurs. Et vous êtes le... Et c'est, oui, majorité rosé, quand même. Et vous êtes le combien de tiens dans la famille à faire ça ? La combien de tiens de génération ? Sixième génération. Demain, nous serons à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, capitale vendéenne, mais quasi mondiale, quand même, de la sardine. Vous en saurez plus sur le petit poisson bleu, grâce à Hervé. De mon côté, je testerai le longe-côte et l'aquacarte. À demain. Sous-titrage ST' 501